9 heures du matin dans le centre de la france cet énorme camion a du mal à s'extraire d'un rond-point en pleine heure de pointe il faut dire que c'est un convoi exceptionnel il tracte de grandes remorques qui bloquent toute la circulation c'est important que la police soit là parce que toutes les voitures viennent se mettent dans le convoi et c'est un vrai bazar car il n'est pas tout seul des camions comme le sien il y en a une soixantaine qui le suivent c'est la caravane d'un des plus grands cirques français itinérant pain d'air à sa tête le patron frédéric et dolstein et pour l'instant son problème c'est d'être sûr que tous ces camions suivent bien le convoi or il y en a un qui est un peu en perdition allo nicolas ouais c'est nécessaire tout le monde dit pas nicolas parce qu'ils attendent là bas là mais c'est pas grave la couchette elle reste là bas mais les autres y sortent pas sortir les autres pas une minute à perdre leur prochaine représentation a lieu demain soir à toulouse et d'ici là il va devoir tout installer notamment un chapiteau de deux mille places pas pour dire qu'on arrive comme ça les gens voient tout de suite que le cirque arrive au moins ceux qu'on croise et c'est un petit un petit signal d'alarme pour rappeler aux gens que pain d'air est là frédéric c'est ce qu'il fait il a 30 ans de cirque derrière lui et une seule obsession attirait le chaland et il s'en est donné les moyens son cirque traditionnel exploite les attractions les plus populaires auprès des français il y a bien sûr les clowns mais il a tout misé sur les numéros qui marche le mieux les animaux et les plus impressionnants d'entre eux les lions ici il y en a douze ça peut aller très très bien pendant quinze jours et puis du jour au lendemain comme ça ça peut être de nouveau on perd un mois de répétition et ça ne suffit pas il faut aussi aller dénicher parfois à l'autre bout du monde des acrobates en leur mettant une pression d'enfer pour qu'il se livre aux exercices les plus périlleux d'autant plus que les cirques traditionnels sont confrontés à une concurrence féroce le même soir à 50 mètres du chapiteau pain d'air la plus grande salle de toulouse le zénith a été loué par un cirque d'un nouveau genre c'est le spectacle qui a le vent en poupe un cirque contemporain ici pas de lion pas de clown mais un show à l'américaine avec des décors qui en mettent plein la vue et des artistes capables des plus folles prouesses une surenchère spectaculaire qui peut pousser à bout les acrobates oublie toutes les erreurs tu es le meilleur alors qui sont ces artistes d'un nouveau genre comment s'entraînent-ils avant de faire ton salto met tes épaules en arrière et avec quel moyen le cirque traditionnel essaie de riposter pour continuer à attirer les petits et les grands ce soir à toulouse entre les deux cirques les familles vont devoir choisir et les artistes vont sortir le grand jeu pour tenter de les éblouir le suspense va être haletant car dans ce genre de spectacle l'imprévu c'est la règle il est 15 heures sur le plus grand parking de la ville de toulouse l'arrivée des poids lourds provoque les premiers stress d'avant spectacle chaque camion a sa place et s'il y en a un qui se trompe il peut retarder voire bloquer toute l'installation à la manoeuvre le grand patron en personne frédéric edelstein l'installation du cirque c'est un moment stratégique qu'il veut superviser personnellement nicolas la mécanique un peu c'est possible quelqu'un avec moi la mécanique en arrière il n'a pas mis droit il a quatre heures pour tout monter car juste derrière les premières répétitions doivent commencer pour le spectacle de demain il faut dire qu'il doit mettre en place une centaine de semi remorques sans empiéter sur le centre névralgique autour duquel tout s'organise le chapiteau des immenses toiles qui misent bout à bout pèsent 10 tonnes 10 tonnes qu'il faut solidement arrimer au sol car le spectacle doit avoir lieu par tous les temps quelles que soient les caprices de la météo il faut construire l'équivalent d'une cathédrale de toile de 20 mètres de haut pour accueillir 2000 personnes frédéric le sait bien dans l'installation s'il ya un moment où il ne faut pas se rater c'est l'implantation du chapiteau un gigantesque mécano où la moindre pièce montée de travers peut conduire à la catastrophe au niveau du montage si vous avez beaucoup de vent et au niveau du démontage vous pouvez très rapidement décider une poêle et décider un chapiteau et dans ce cas là il faut annuler une journée de spectacle soit deux représentations c'est à dire 10% de son chiffre d'affaires un gros problème car pour monter et gérer le cirque il doit dépenser beaucoup d'argent en main d'oeuvre en tout une centaine d'ouvriers exemple pour monter l'intérieur du chapiteau c'est quasiment autant de travail que l'extérieur il faut installer 11 étages de gradins une opération fastidieuse mais un travail qui n'a pas l'air d'effrayer les ouvriers il faut dire que le cirque emploie des gros bras particulièrement durs à la tâche pour qui le montage du chapiteau n'a plus de secret ok ils viennent quasiment de tous les pays de l'est notamment de moldavie et de pologne et parlent à peine le français mais ils connaissent tellement leur job qu'ils se comprennent à demi mot avec frédéric ok ok il ne reste plus que deux heures avant que la piste ne soit prête pour la première répétition avec les animaux mais problème il manque un élément clé le sable indispensable pour les numéros avec les animaux sinon il s'abîme les pattes sur le bitume du parking seulement le camion qui devait la portée n'est pas arrivé frédéric s'inquiète l'installation prend du retard ok oui c'est moi ils me disent il arrive que demain matin le sable parce qu'il n'y a pas le sable c'est pour ça que ok à tout à l'heure impossible d'attendre la répétition doit commencer dans deux heures les ouvriers devront se débrouiller pour en dénicher car une autre tâche encore plus importante à temps frédéric son chapiteau est quasiment installé et avant même l'ouverture des portes entre le carburant et les salaires des employés frédéric a déjà déboursé dix mille euros maintenant il faut les rentabiliser allez c'est bon il va alors devoir attirer à tout prix le public sans perdre une minute et c'est lui qui s'en charge en personne car il une technique pour appâter les clients alors amis si vous aimez la fête et la joie venez nous voir pain d'air le grand pain d'air le géant deux heures et quart à deux heures et demie de spectacle sur la piste du cirque pain d'air jean richard si vous aimez la fête et la joie n'oubliez pas pain d'air le grand à toulouse mais aujourd'hui paradé dans la ville à grands coups de haut parleurs au volant de véhicules aux couleurs criardes ça ne suffit plus pour faire venir les foules alors approchez approchez les copains les copines pain d'air le grand pain d'air le géant frédéric le sait comme tout bon commerçant il doit recourir à des arguments sonnants et trébuchant faire des promotions voilà allez des places à tarifs réduits il ne lésine pas sur les rabais deux euros pour venir au cirque les copains on va refaire un coup de micro là vous avez bien entendu deux euros au lieu de 30 euros la place c'est plus de 90% de réduction il y en a pour tout le monde au bout de cinq minutes frédéric n'a plus besoin de se déranger les clients viennent d'eux-mêmes les chercher c'est monsieur bonjourner frédéric a l'air très généreux mais il faut dire qu'il a sa petite idée derrière la tête d'abord regardez bien le billet il est valable uniquement soirée ou les mercredis à 17h30 les représentations les moins fréquentées ensuite frédéric a une autre idée en tête écouler des produits dérivés qui représentent 8% de son chiffre d'affaires quand ils sont à nos spectacles rien les empêche d'acheter soit un drapeau soit un lumineux soit une boisson soit un sandwich soit un chocolat glacé montage du chapiteau vendeur de tickets si frédéric est sur tous les fronts c'est parce qu'il doit faire face à une nouvelle concurrence qui a des moyens autrement plus puissant qu'un lion en carton pâte ou un éléphant bleu pour faire venir les foules une concurrence qui pourrait lui faire beaucoup d'ombre et elle se trouve juste à côté de son cirque au zénith de toulouse un bâtiment colossal qui va servir de chapiteau avec un avantage non négligeable il est déjà monté c'est la plus grande salle de la région avec deux fois plus de place que chez pain d'air et demain cette piste s'apprête à accueillir un cirque époustouflant ça tu me le mets derrière le rideau contre le mur là bas avec des moyens qui ressemblent le plus à ceux d'un concert d'une rock star ça monte sur scène qu'un cirque traditionnel un show qui mise beaucoup sur une mise en scène sophistiquée donc là pour l'instant on montre ce qu'on appelle la structure donc c'est toutes les parties métalliques qui vont permettre de nous accrocher tous les lumières le son tout le matériel le décor en faute une centaine de projecteurs professionnels le double d'un cirque classique une scène deux fois plus grande digne d'une comédie musicale à l'américaine et voilà le résultat un décor qui scintille de mille feux pour transporter les spectateurs dans un univers de rêve et ce n'est pas par hasard car l'homme d'affaires qui est derrière ce cirque est un pro du show business il s'appelle à l'impacherie il y a 15 ans il a créé son propre cirque le phoenix pas un cirque traditionnel mais un contemporain le genre de spectacle qui a le vent en poupe et vous allez comprendre pourquoi c'est une belle salle oui car voilà à quoi ressemble son spectacle un mélange de music hall et de cirque dans lequel il a repris les numéros les plus spectaculaires un show qui a laissé tomber les clowns et les animaux afin de dégager suffisamment d'argent pour rafler les acrobates les plus impressionnants et pour le spectacle de ce soir à toulouse alain pachery a fait main basse sur une troupe à couper le souffle pour les faire voyager un bus grand luxe et à l'intérieur un silence monacal c'est l'heure de la pause ces jeunes gens sont des athlètes et pas n'importe lesquels ils viennent de chine ce sont les meilleurs artistes de l'école du cirque de pékin ils sont tous hyper concentrés comme des sportifs de haut niveau la veille de leur compétition et voici ce qu'ils sont capables de faire des numéros d'équilibristes réalisés sans filet ni harnais de sécurité et c'est pour cette raison que tous les cirques contemporains se les arrachent alors à peine arrivé à l'hôtel pas question de se reposer ils sont pris en main par leur coach qui ne leur laisse pas une minute pour respirer alors les athlètes rejoignent rapidement leur chambre et ils ont à peine le temps d'ouvrir leur valise que c'est entraînement pour tout le monde chambre 27 répétition d'une spécialité de la troupe le jonglage avec les corps chambre 32 50 abdos pour la plus jeune acrobate du groupe fan you 12 ans avec un des cinq coach sur le dos et tire toi bien touche tes pieds très bien sur le parking de l'hôtel entraînement pour le grand numéro des assiettes en équilibre et juste à côté étirements en cadence pour le reste de la troupe un spectacle qui peut paraître insolite mais pour eux ces répétitions permanentes constituent leur quotidien il faut dire qu'ils y sont habitués depuis leur plus jeune âge comme ang ziang à 12 ans il a le premier rôle du spectacle une grosse pression sur ses épaules alors il s'entraîne avec assiduité depuis 35 minutes il enchaîne pompe et abdos il ne semble même pas fatigué je me lève tous les matins à 6 heures pour m'entraîner au saut et muscler mon dos et mes jambes après je prends mon petit déjeuner et je reprends les entraînements jusqu'à 15h30 une discipline quasi militaire et pour l'école c'est pareil les enfants sont au garde à vous bonjour les enfants ça va aujourd'hui nous allons voir la page 3 du livre c'est un chapitre très important écoutez bien ce que je dis deux heures par jour ils ont un cours de chinois obligatoire avec un professeur attitré là encore pas un bruit le seul qui parle c'est le maître une vie réglée comme du papier à musique imposée aux petits chinois pour qu'ils soient très vite à leur top niveau pour les représentations relisez bien le texte qu'on a vu hier et je vais vous poser des questions alors ne perd pas trop de temps avec l'école et encore moins avec les parents au téléphone à dix mille kilomètres de là tu le trouves comment mon rouge à lèvres il est trop rouge enlève le maman une vie à la dure les parents le savent mais faire partie d'une des plus grandes écoles de cirque de chine ça se mérite le cirque chinois est très réputé mondialement et à l'école du cirque ils sont bien entourés avec des coachs de très haut niveau ma fille est heureuse je le vois bien c'est pour lui faire plaisir qu'on l'a laissé choisir ce métier ne vous fiez pas son air juvénile yifei a dix ans de cirque derrière elle mais demain soir avec toute sa troupe elle va devoir se surpasser en face d'eux un cirque traditionnel qui va mettre le paquet il va présenter les numéros les plus populaires et les plus appréciés en france le lendemain matin il est 9 heures et frédéric n'a qu'une obsession s'enquérir de la forme de ses artistes stars les lions c'est l'attraction préférée de tous les amateurs de cirque et frédéric n'a pas fait les choses à moitié il est le seul au monde à présenter un numéro avec 12 lions blancs une espèce très rare et qui coûte deux fois plus cher qu'un lion traditionnel seulement problème les bous animaux non seulement ça coûte cher mais c'est très loin d'être un long fleuve tranquille pour s'en occuper au quotidien avant tout deux fois par jour il faut les nourrir ils sont super exigeants alors frédéric fait très attention au repas car une mauvaise alimentation pourrait mettre hors circuit ces animaux stars ça c'est du boeuf et poulet bœuf poulet un jour bœuf un jour poulet donc là on a déjà commencé à sortir la viande pour qu'elle décongèle doucement ensuite on la met dans la boîte là bas et on va leur donner à manger il y a à peu près quatre tonnes et demi de viande qui sont livrés tous les dix jours donc la viande elle arrive elle est congelée elle est coupée donc pour moi c'est un avantage que la viande arrive et qu'elle soit déjà préparée comme ça c'est fantastique car frédéric doit préparer 10 kg de viande par jour pour chaque lion il faut leur fournir de la qualité une facture de 9000 euros par mois ce sont les repas les plus chers du cirque c'est de la viande qu'on pourrait manger nous et qui est au moins de qualité et surtout j'ai pas de bête malade j'ai pas de problème quel qu'il soit avec mes animaux et surtout mes bêtes restent comme elles sont avec leur caractère avec leur envie et tout ça c'est super important car là où ça se complique c'est que chaque félin ne mange pas exactement la même chose que son congénère les soigneurs sont obligés de concocter des menus personnalisés en fonction de leur âge leur poids ou leur sexe ça c'est pour ça c'est pas bien coupé c'est nécessaire tac 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 et il ne s'agit pas de se tromper de menu sinon les fouves risquent d'être d'une humeur massacrante pour les répétitions de la journée il y en a qui préfèrent les jarrets de boeuf il y en a qui préfèrent les côtes je le sais je connais le caractère de ce cas lui je sais sophie elle aime bien les jarrets et si frédéric n'avait à s'occuper que des lions mais il doit pour attirer les familles proposer une véritable ménagerie avec des chameaux des éléphants ou encore des lamas tous plus difficiles les uns que les autres en matière de nourriture il leur faut même un soigneur particulier c'est sandro qui est chargé de veiller sur eux et toute sa ménagerie est aussi exigeante en matière de nourriture que les lions il faut leur donner un foin particulier pour qu'ils aient un beau pelage et surtout un peu de tonus pour les exercices ici vous avez de la paille et tout au fond du foin un peu spécial et ce n'est que pour cinq jours donc tout va disparaître vous voyez le foin est bien beige avec de l'herbe à l'intérieur il ya beaucoup de vitamines c'est la nourriture principale bref même si le grand public l'ignore les animaux de cirque c'est un peu la galère ils représentent tout confondu jusqu'à 15% des dépenses de pain d'air mais impossible de s'en passer à peine le chapiteau installé l'effet est immédiat les familles débarquent les lions mis à part dans les cirques ou dans les eaux c'est vrai qu'on peut pas les voir donc c'est pour montrer au moins une fois aux enfants ces animaux sauvages de voir les animaux comme ça quand on est jeune on n'a pas l'occasion voilà c'est l'ambiance l'ambiance du cirque et voilà pourquoi il faut en permanence s'occuper des animaux les stars du cirque mais même avec ce traitement de faveur on n'est jamais sûr qu'ils vont accepter de faire le show comme on leur demande et ce matin il y en a un qui va en faire l'expérience le dressage des lions c'est frédéric qui s'en occupe personnellement car c'est le clou du spectacle le succès de la représentation repose en grande partie sur ses épaules jusqu'ici tout à l'air de plutôt bien se passer les lions lui obéissent au doigt et à l'oeil frédéric commence à transpirer à grosses gouttes il a un peu de mal à se faire obéir et au fond de la cage il y a un homme qui s'aperçoit que la situation devient difficile il s'appelle dicky chipperfield son nom ne vous dit peut-être rien mais cet anglais était le meilleur dompteur du monde dans les années 70 c'est lui qui a tout appris à frédéric il va devoir bientôt intervenir dans la cage jusqu'ici tout à l'air de plutôt bien se passer les lions lui obéissent au doigt et à l'oeil frédéric commence à transpirer à grosses gouttes il a un peu de mal à se faire obéir et au fond de la cage il y a un homme qui s'aperçoit que la situation devient difficile il s'appelle dicky chipperfield son nom ne vous dit peut-être rien mais cet anglais était le meilleur dompteur du monde dans les années 70 c'est lui qui a tout appris à frédéric il va devoir bientôt intervenir dans la cage car le dresseur doit maintenant réaliser un des exercices les plus difficiles faire marcher deux lionnes sur leurs pattes arrière tout en surveillant les dix autres du coin de l'oeil mais frédéric ne s'en sort pas le vieux dompteur entre en scène et malgré son pas mal assuré il va arriver à ses fins frédéric n'en revient pas avec lui tout à l'air si facile dit qui fait ce qu'il veut avec les animaux sans élever la voix uniquement avec quelques gestes précis et surtout rapide voilà tout slow et c'est moi qui suis pas assez rapide quelquefois ça peut aller très très bien pendant quinze jours et puis du jour au lendemain comme ça ça peut être de nouveau on perd un mois de répétition et on retourne sur les bases et dans ce cas là il appelle dit qui à la rescousse car l'anglais connaît par coeur c'est douze lions et pour cause c'est lui qui les a sélectionnés en afrique du sud avec un exercice périlleux il s'est placé face à chacun des fauves je vais dans l'enclos et je dis à une bête attaque moi bien sûr elle attaque je lui dis arrête arrête et j'avance un peu vers elle si elle obéit à ma voix celle là je la prends dit qui ne choisit que des bêtes qui acceptent son autorité reste maintenant à frédéric à se faire obéir pendant le spectacle de ce soir et avec les lions ce n'est jamais gagné d'avance alors pour le reste du show il ne veut prendre aucun risque le numéro suivant doit être absolument réussi seulement là non plus les artistes ne sont pas tout à fait prêts en cause sergio et sa femme fernanda des trapézistes brésiliens qui sur les représentations à toulouse jouent un peu leur carrière en france fais attention à ta tête il y a trois semaines ils ont réussi à décrocher un bon contrat chez pain d'air un an alors que d'habitude ils ne sont embauchés que pour quelques mois et surtout ils sont payés 30% de plus qu'au brésil on est venu en france pour l'argent on est là pour l'argent l'eau et l'électricité c'est le cirque qui paye nous on paye l'alimentation et l'entretien de nos équipements ils sont très correct le contrat est très bon ils font la carte vitale le visa tout est clair seulement voilà ils ont un problème d'habitude sergio et fernanda travaillent en duo mais pain d'air exige des numéros de groupe beaucoup plus spectaculaire alors il y a trois semaines ils ont recruté trois jeunes trapézistes brésiliens mais ils ne sont pas encore au point ce soir frédéric ne leur a pas laissé le choix il faut absolument qu'ils réussissent leur numéro mais dans la mise en scène du numéro de ce soir c'est l'une de ces nouvelles recrues loana 21 ans qui doit s'y coller or depuis trois semaines qu'elle répète ce double salto elle n'y est jamais parvenue prends tes marques tu as juste à faire un petit saut tu prends tes marques et une fois que tu as tes marques et va tranquille vas y tranquille un problème de synchronisation avec l'autre nouvelle recrue avec qui elle n'avait jamais travaillé et qui doit la rattraper et rien à faire il se rate une nouvelle fois loana elle devrait arriver au dessus du porteur non et là elle arrive trop bas il ne faut pas non plus qu'elle aille trop loin sinon il se percute le sceau est plus difficile que ce que je fais d'habitude je fais mon maximum pour y arriver mais là c'était pas encore ça il manquait un tout petit peu un tout petit peu alors inlassablement loana retente l'exercice il faut absolument qu'elle réussisse ça y est elle a réussi à s'accrocher en fait non elle n'a pas pu tenir les mains de son partenaire Sergio se dit qu'elle peut y arriver car il ne manque pas grand chose et de toute façon il n'a pas le choix il s'est engagé à réaliser un numéro à cinq la jeune femme doit être présente ce soir mais si jamais elle rate son double salto il y a peu de chances que pinder les réembauchent par la suite car voilà le problème dans la concurrence que se livrent les cirques ils se sont lancés dans une course à la surenchère aux numéros les plus spectaculaires c'est sur ce créneau que les cirques contemporains comptent bien faire la différence et aussi parfois prennent beaucoup de risques au zénith de toulouse pour la représentation de ce soir le cirque phoenix veut en mettre plein la vue la troupe chinoise multiplie les acrobaties dans les coulisses jonglage synchronisé avec de gros tambours et le numéro a l'air bien rodé sur la scène répétition de la bascule infernale des pirouettes vertigineuses au rythme effréné mais là il y a encore un peu de travail avant de faire ton salto met tes épaules en arrière tous ces numéros s'inscrivent dans une histoire façon conte pour enfants cette année c'est celle du petit dragon l'épopée d'un village en perdition qui sera sauvé par un enfant alors aussi étonnant que ça puisse paraître une bonne partie du spectacle repose sur les épaules d'un gamin de 12 ans ang xiang car le petit dragon c'est lui et en faire la star du spectacle vous allez le voir c'est un pari osé soit plus précis cet après midi il répète son numéro le plus difficile et simple et des doubles salto à cheval sur une corde à 5 mètres du sol le plus difficile c'est éviter de se blesser en retombant sur la corde c'est ce qui inquiète le plus son entraîneur là tu vois ce geste n'est pas assez beau ton corps doit s'étirer vers le haut c'est le haut du corps qui tire le bas pour te stabiliser sur la corde tes genoux sont comme un amortisseur si on n'applique pas la bonne technique on tombe facilement et si on tombe trop souvent ça présente de vrais dangers pour les acrobates ang xiang se donne à fond il tente le plus dur le triple salto mais lors du rétablissement la corde lui a râpé toute la cuisse la star du show craque à quelques heures du spectacle si côté chinois son entraîneur n'est pas plus ému que ça côté français c'est une toute autre affaire mathieu le régisseur du cirque celui qui prend soin des artistes s'inquiète de cet incident et comme il parle chinois il va tout de suite aux nouvelles t'es sûr il ne s'est pas blessé oui non ça va ça va t'es sûr non non je pense que ça va aller il s'est fait un peu mal mais il va se reposer ça faisait quelques jours qu'il était fatigué qu'il n'arrivait plus trop à faire le triple salto alors qu'il y arrivait très très bien avant sans problème c'est la fatigue et là du coup faut vraiment qu'il calme un peu le jeu et puis qu'il reprenne des forces et surtout pas qu'il se blesse mathieu sait que le cirque a un plan b un autre jeune chinois pourrait prendre sa place mais il est loin d'être aussi bon que le petit ang ziang alors c'est lui que les organisateurs français veulent absolument avoir sur scène ce soir et champion salut salut tu t'es fait mal non c'est fatigué non ça va tu veux de l'eau non vraiment ça va tu veux pas un verre d'eau tu as faim 1 je veux pas un verre d'eau non non vraiment ça va à la ni à la non bon voilà bon je vais y aller et si mathieu prend autant de soin de ses artistes chinois c'est parce que le cirque phoenix est lié avec eux pour une tournée de six mois un gros contrat il se monte à 1 million d'euros alors le cirque chouchou de ses artistes extrêmement demandé et comme toute star qui se respecte elles ont leurs petites exigences par exemple le cirque prend en charge leur coach ils en ont 5 il faut que le bâton reste bien droit quand tu te relèves mais aussi une interprète et surtout le plus important leur alimentation qui demande toute une organisation tout se joue dans cette petite remorque attachée à l'arrière de l'autocar elle ne paie pas de mines mais elle est stratégique pour le bien-être des artistes d'ailleurs ils se mobilisent tous pour l'installer en un clin d'oeil la remorque se transforme en cuisine tout équipé avec réfrigérateur micro-ondes et plaques de cuisson ici c'est le domaine de monsieur zou le chef attitré des artistes il fait partie de la troupe car ses athlètes de haut niveau suivent un régime bien précis qui n'a rien à voir avec l'alimentation occidentale salut ça va on mange dans combien de temps dans 30 minutes riz pâte tous les produits de base viennent de chine même la sauce tomate alors une cuisine ambulante ça peut paraître un peu compliqué à gérer pour le cirque mais c'était non négociable les artistes sont assez exigeants concernant la nourriture ils apprécient la cuisine française mais la cuisine maison leur manque très vite c'est une question d'habitude pour garder le moral il nous réclame les spécialités chinoises une cuisine aux petits oignons mitonnés par un grand chef et le soir une chambre d'hôtel qui les attend c'est le prix à payer pour que les chinois se sentent à l'aise et surtout qu'ils soient en forme pour le spectacle mais ce confort a un prix phoenix dépense en moyenne 2000 euros par jour pour ses artistes avec beaucoup plus de salariés les cirques traditionnels ne peuvent pas s'aligner alors ils font avec les moyens du bord chez pain d'air on pratique la vie de nomades depuis plus de cent ans ici pas d'hôtel mais caravane pour tout le monde une vie plutôt spartiate mais frédéric et sa troupe y sont habitués ok mon frère tout bien toi rohani super numéro tout va bien c'est bon toilettes sur roues et surtout couchage dans des remords qui semblent d'un autre âge les ouvriers y logent à deux par compartiment c'est toute une petite cité dortoir qui s'est installée juste derrière le chapiteau quant à la nourriture n'attendait rien de bien sophistiqué au moins le fromage les saucisses le beurre que ce soit l'émental la mozzarella le lard les foivrons les salades la plupart de notre main d'oeuvre chez nous c'est des moldaves ou des polonais et il faut savoir que la plupart de ces gens une alimentation qui est complètement différente de l'alimentation des français on a un nombre de pommes de terre au cirque qu'on passe les pays de l'est sont raffolent des pommes de terre donc les pommes de terre que ce soit le soir à midi même le matin voyez quand certains petits déjeuners elle peut préparer des pommes de terre avec des oeufs comme ça ils adorent ça effectivement à 13 heures dans la remorque cantine le menu est immuable mais les ouvriers n'en changeraient pour rien au monde la cuisinière polonaise a concocté des boulettes de viande et de la purée le tout dans une ambiance très franco moldave tout le monde est logé à la même enseigne sauf le patron frédéric sous ses allures de dresseur intrépide aime bien son petit confort et voici à quoi ressemble sa caravane à l'intérieur ses animaux préférés au mur un poster des deux personnes auxquelles il tient le plus sa compagne et la lionne sophie le tout dans une atmosphère grand confort on vit ici donc on est bien on a on a vraiment tout qui est bien avec le frigo américain le micro ondes le lave-baisselle la plaque à induction la télévision bien évidemment la salle de bain donc avec le sèche-linge ici la machine à laver on se croirait dans un appartement de grand standing sauf que de temps en temps la vie de nomade se rappelle à lui et voilà ça c'est le cirque si tu vois ouais parler électricien c'est pas bon ça marche pas encore non non stop électrique marche pas ça marche pas chaque fois dès qu'ils changent le truc des désagréments qui ne doivent pas arriver pendant un spectacle alors le cirque a investi dans des groupes électrogènes à les groupes il y en a là donc celui là il fait 250 kva c'est pour alimenter habituellement toute la partie des couchettes qui sont ici avec les cas les caravanes qui sont là l'autre derrière il est là pour le spectacle et pour le chapiteau avec éventuellement celui-là qui est en secours aussi pour le chapiteau s'il y avait un problème c'est pour ça qu'il est toujours juste à côté un outillage indispensable pour être autonome seule contrainte tout marche au fioul alors quelques heures avant le premier spectacle de la soirée il se fait livrer 2500 litres de quoi tenir 5 jours la moitié de sa tournée à toulouse il est 18h30 tout est prêt pour la première représentation seul inconnu le nombre de spectateurs surtout avec la concurrence de phoenix juste en face alors pour attirer le maximum de clients pain d'air ne va pas se contenter de les attendre il va essayer d'aller les chercher par groupes entiers nous sommes à 600 km de toulouse en banlieue parisienne c'est ici dans ce petit pavillon que tout se joue c'est le quartier général du cirque à sa tête gilbert le père de frédéric il est chargé d'une mission très importante vendre les billets longtemps à l'avance on a vendu sur où là surtout aujourd'hui on a marseille aujourd'hui l'ion avignon avignon un petit peu partout quand on suit l'itinéraire gilbert a 50 ans de cirque derrière lui il en connaît tous les secrets alors là c'est les premières affiches que j'ai fait faire moi quand j'ai racheté en 83 mais ça c'était l'âge d'or du cirque aujourd'hui la concurrence est beaucoup plus difficile alors il a développé tout un système pour mettre le grappin sur les clients et d'une manière massive sa première cible les écoles à lyon est ce qu'on a fait comme école là vous avez quelques commandes on a pratiquement toutes les séances qui sont pas mal scolaire scolaire oui même avec dominique on a dit qu'il y avait une séance on allait arrêter de 1500 1500 c'est à dire quand on a 1500 gosses il ya pratiquement 20% d'accompagnateurs qui sont gratuits donc il faut jamais qu'on dépasse il faut faire très attention en clair un mois avant le spectacle de lyon il a déjà vendu grâce à son démarchage deux tiers des places seulement problème en visant les groupes scolaires ils se privent des parents alors la cible que tous les cirques ont dans le collimateur ce sont les comités d'entreprise car cette fois en appâtant les adultes c'est toute la famille qui a des chances de venir dans la foulée pour décrocher les comités d'entreprise il leur octroie 50% de réduction mais il se rattrape sur le volume en moyenne les groupes c'est la moitié des recettes assurées le problème c'est que pour l'autre moitié il est à la merci du public 50% des ventes s'effectuent au guichet le soir même un écueil que les cirques contemporains arrive beaucoup mieux à gérer eux c'est plus de 80% des places qu'ils écoulent un mois avant un avantage qui pèse lourd en leur faveur il est 17 heures au zénith de toulouse 3 heures avant la représentation du cirque phoenix et la plus stressée c'est peut-être elle c'est bon ce n'est pas une artiste mais la responsable des ventes du cirque et ce soir elle est un peu inquiète il ya du ticket ce soir tu es au courant elle vend ses places en moyenne 40 euros 10 euros de plus que le concurrent pain d'air juste à côté alors son tarif découragera t-il les spectateurs la salle est fin prête mais va-t-elle la remplir non mais la salle elle est belle là ça va ça va c'est joli chaque année sur une tournée c'est extrêmement rare que phoenix se trouve en concurrence directe avec un cirque sur la même ville et sur le même parking ce soir les spectateurs vont devoir choisir clairement on est concurrentiel parce qu'en plus les gens n'ont pas des budgets extensibles c'est à dire que si ils viennent ici ils n'iront pas là bas il ya de fortes chances quand même c'est pour ça que malika fait tout pour vendre ses places le plus possible à l'avance alors elle cible les grosses billetteries comme leclerc fnac ou encore carrefour en moyenne 90% des billets sont achetés sur des sites de vente en ligne entre une semaine et trois mois avant le spectacle une stratégie payante pour alain pachery le patron du cirque voilà le bord d'euros de ce soir ouais la fnac la fnac a bien vendu ouais 2 500 personnes ce qui lui permet de dégager un bénéfice 2000 2002 on fait les frais donc du coup ce soir ce soir on gagne de l'argent ce soir merci avant même le début du spectacle alain pachery a gagné son pari financier reste à savoir maintenant si sa troupe chinoise qui se prépare en coulisses va réussir à enchaîner tous ces numéros spectaculaires sans fausses notes ce soir frédéric sait que la concurrence va être rude alors il n'est pas très serein avec 50% de ses places vendues sur internet il doit encore en écouler la majeure partie au guichet dès l'ouverture mais face à la machine de guerre phoenix va-t-il réussir à attirer suffisamment de spectateurs pour se rendre compte de ce qu'il attend il vient se renseigner auprès d'alain pachery à la pachery le patron du cirque veut savoir si sa stratégie de vente de billets à l'avance a payé voilà le bord d'euros de ce soir la fnac la fnac a bien vendu ouais 2 500 personnes ce qui lui permet de dégager un bénéfice avant même le début du spectacle alain pachery a gagné son pari financier reste à savoir maintenant si sa troupe chinoise qui se prépare en coulisses va réussir à enchaîner tous ses numéros spectaculaires sans fausses notes ce soir frédéric sait que la concurrence va être rude alors il n'est pas très serein avec 50% de ses places vendues sur internet il doit encore en écouler la majeure partie au guichet dès l'ouverture mais face à la machine de guerre phoenix va-t-il réussir à attirer suffisamment de spectateurs pour se rendre compte de ce qu'il attend il vient se renseigner auprès d'alain pachery malgré leur rivalité le bonjour est très cordial comme ça tu l'as comment c'est le spectacle que j'ai vu à paris c'est un vrai vrai ami alain mais pour frédéric le phoenix c'est plus un show qu'un cirque il est persuadé que le public est de son avis même si le spectacle il est sans les animaux c'est un très beau spectacle mais vous avez dit c'est un très beau spectacle mais c'est pas un cirque oui parce que bien entendu parce que moi je pars toujours du principe que le cirque c'est avec le chapitre alors il est clair que moi mon point de vue c'est pas le même c'est pas le même spectacle mais plusieurs il ya aussi plusieurs façons s'exprimer au cirque seulement voilà ce soir ils sont en compétition directe il se marche tout de même un peu sur les pieds si on n'avait pas été en même temps on aurait certainement un petit peu mieux travaillé tous les deux parce qu'il ya probablement des gens qui vont être chez toi ce soir qui serait peut-être venu là et vice versa ce soir à toulouse c'est une bataille qui s'engage entre cirque traditionnel et cirque contemporain qui sortira vainqueur de cet affrontement on ne va pas tarder à le savoir il est 19 heures et la nuit est tombée sur le chapiteau c'est l'heure du verdict au guichet les spectateurs commencent à se presser l'image du cirque traditionnel que cultive pain d'air a toujours la cote le bon pain d'air c'est un cercle qui est de renommée internationale donc on s'est dit que pourquoi pas un air parce que c'est super pour sortir avec avec mon fils voilà c'est une sortie et après le cirque c'est bon spectateur moi 1 2 3 4 5 6 voilà bon spectacle à la billetterie les tickets se vendent doucement car la concurrence du phoenix se fait un peu sentir des spectateurs se trompent même d'endroit phoenix c'est plus haut c'est un peu plus loin c'est au zénix c'est au zénix ils se sont trompés de cirque qu'ils allaient au cirque phoenix au lieu de pain d'air c'est beaucoup arrivé ça oui ça arrive souvent bonsoir résultat des courses à l'intérieur le chapiteau n'est qu'à moitié rempli au total pain d'air aura vendu 1000 places sur 2000 ce qui est sa moyenne un vendredi soir mais le cirque a tout prévu pour essayer de mettre du beurre dans les épinards le spectacle n'a pas encore commencé qu'avant même de vendre du rêve pain d'air veut vendre des produits et en guise de monsieur loyal les spectateurs ont droit au directeur commercial c'est lui qui fait l'article alors regardez-vous sous le chapiteau avec le pop corn barbe à papa mais aussi pomme d'amour et tout le monde met la main à la pâte pour pousser les produits dérivés les pommes d'amour c'est l'aide cuisinière polonaise du campement qui s'y colle les étoiles lumineuses qui partent comme des petits pains c'est un manutentionnaire moldave qui les écoulent et en guise d'ouvreur pain d'air a réquisitionné ses artistes voici augusto du groupe des trapézistes brésiliens juste derrière c'est valérie l'acrobat russe avec l'aide de toute la troupe la vente des produits dérivés rapportent 2400 euros par jour soit 8% du chiffre d'affaires et le cirque ne s'arrête pas en si bon chemin est ce que vous allez bien vous croyez que le spectacle va commencer et bien pas tout à fait monsieur loyal est entré en scène pour faire la publicité d'une voiture car pain d'air a déniché des sponsors jouer club france bleue ou encore skoda et le premier travail de l'animateur c'est de marteler le nom des marques le plus souvent possible en associant les enfants et chaque marque à droit à sa page de publicité ce sont les enfants qui font le show tandis qu'une bande son vente les mérites de la voiture on est loin de la magie du cirque mais pour pain d'air c'est un revenu indispensable les sponsors lui rapporte près de 400 mille euros par an soit l'équivalent de 13 mille spectateurs supplémentaires chaque année après dix minutes de publicité le spectacle peut enfin commencer et maintenant les artistes vont devoir tout donner à commencer par le patron du cirque frédéric et ses lions c'est le numéro phare du show et souvenez vous au moment des répétitions les fauves avaient un peu de mal à lui au départ les animaux lui obéissent aux doigts et à l'oeil il arrive à exécuter sans faute avec ses douze lions la pyramide le numéro suivant est plus difficile c'est le saut d'obstacles il arrive parfois que les bêtes refusent de sauter mais ce soir aucune ne fait défaut les lions ont l'air de bonne humeur mais dit qui le maître dresseur anglais ne les quitte pas des yeux car maintenant vient le numéro avec lequel frédéric avait du mal à la répétition faire marcher les fauves sur leurs pattes arrière frédéric et d'olstein va tenter de réaliser un exercice avec sa pauvre celui qu'il n'avait jamais fait en public auparavant attention miracle le fauve se laisse guider sans aucune rousse pétence mais tant que le tour n'est pas fini tout peut encore se passer frédéric doit maintenant exécuter la couverture des lions blancs ils s'allongent par terre avec cinq lions de 150 kg sur lui attention frédéric et d'olstein sa couverture des lions blancs si frédéric a réussi son coup le spectacle de ce soir ne comprend pas moins de quatre numéros d'animaux et là ça va un peu moins bien se passer car à ce moment arrive un personnage que personne n'attendait son nom sophie edelstein la propre soeur de frédéric c'est la directrice artistique mais auparavant elle était dresseuse d'éléphant au cirque pain d'air aujourd'hui elle est souvent en déplacement à l'étranger mais de passage à toulouse elle a tenu à saluer dely et saba deux pachydermes dont elle s'était occupé il y a des années mais sophie va commettre un impair cela fait des mois que d'ely et saba ne l'ont pas vu cette rencontre va complètement les bouleverser ça c'est pas bien ce que je fais avant le numéro parce que ça peut les perturber un peu mais sophie ne peut pas s'empêcher de saluer avec effusion ses amis voilà pipi c'est moi c'est ma faute toujours à baelle c'était une histoire d'amour avec mais c'est pas bien que je passe avant on va aller les voir travailler mais au moment de rentrer en piste rien ne se passe ma faute c'est ma faute les éléphants renaclent à quitter les coulisses le show des pachydermes compromis les spectateurs risquent d'être déçus c'est raté reste maintenant à faire passer la pilule auprès du public mais c'est parce que c'est moi qui les ai perturbés avant non 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 après il ya le spectacle qui s'enchaîne donc on peut pas on va être trop long donc ça non par contre vous dites pas la direction s'excuse il y en a une qui est en chaleur malheureusement c'est les aléas du direct voilà ok zapper un numéro d'animaux pain d'air s'en serait bien passé alors le reste du spectacle doit être au top les artistes suivants vont avoir une grosse pression sur leurs épaules or il s'agit des acrobates brésiliens ceux dont le numéro n'est pas complètement au point sophie va les rappeler à l'ordre elle les connaît bien c'est elle qui les a embauchés il faut impérativement que l'ohana la jeune fille qui bloque sur le double salto le réussissent ce soir la jeune fille si elle me tombe encore pendant deux mois non-stop 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 il va falloir remettre les points sur lui donc on va peut-être voir pour changer peut-être la personne ce soir l'ohana joue sa place si elle rate son double salto elle risque de ne pas être reprise la saison suivante et elle entre en piste dans quelques minutes si au cirque pain d'air tout ne se déroule pas exactement comme prévu la mécanique bien huilée du phénix peut aussi se gripper ang zhang l'acrobate de 12 ans qui détient le rôle titre avait du mal aux répétitions avec ses acrobacées sur cordes ce soir toute la troupe va avoir les yeux braqués sur lui et ici l'atmosphère n'a rien à voir avec celle d'un cirque familial le public est deux fois plus nombreux ça fait deux fois plus de pression sur les artistes le tout amplifié par un jeu de lumière aux effets grandioses il est temps maintenant de céder la place aux artistes le petit dragon interprété par les étoiles du cirque de pékin et les moines shaolin tant étant reculé au coeur du vaste empire de chine tous les sujets sont réunis pour célébrer la naissance tant attendu de l'enfant élu l'histoire peut commencer avec la naissance du petit dragon qui va être le héros de tout le spectacle le show débute par un ballet très coloré plus proche du musical que du cirque par ce n'est d'exercice tous plus spectaculaires les uns que les autres et ensuite se préparent des numéros qui ont été spécialement conçus par l'école de chine pour la tournée 2016 comme la bascule l'exercice typique de surenchères spectaculaires qui doit laisser le public pantois en coulisses les techniciens gèrent un son et lumière omniprésent à l'impacherie le patron veut que les numéros s'enchaînent sans le moindre temps mort mais comme il ne peut pas aligner des acrobaties très risquées pendant deux heures non-stop il parsème son spectacle de scènes théâtrales dépaysantes et pas trop compliquées à mettre en scène et subitement au milieu de l'une d'entre elles il incruste des jongleurs qui ne travaillent pas avec des quilles mais des jars en porcelaine de chine des vases qui pèsent 10 kg chacun et coûte plus de 300 euros l'unité en chine ces jongleurs sont reconnus comme des véritables stars qui parcourent désormais le monde entier avec les cirques contemporains mais l'heure de vérité est arrivée ang ziang le petit dragon de 12 ans va monter sur scène son coach vient le préparer mentalement à ne pas redouter le triple salto qui l'attend écoute mon petit il ne faut pas que tu te sentes stressé le plus important c'est d'oublier les accidents précédents concentre toi et applique toi sur tes gestes oublie toutes tes erreurs toutes tes difficultés tu es le meilleur à partir de maintenant ang ziang est seul avec lui-même il ne peut compter que sur son habileté et c'est parti premier salto réussi alors va-t-il tenter le plus dur le triple salteux nouvelle réussite et apparemment il n'a pas l'air de s'être blessé en coulisses les coachs ne cache pas leur joie le petit dragon a réussi son épreuve et les autres numéros s'enchaînent à toute allure ils exploitent la tendance qui fait fureur dans les cirques contemporains l'exotisme chinois mélangeant poésie et aventure alors face à une telle concurrence le cirque pain d'air ne peut se permettre aucune erreur sous le chapiteau c'est au tour des brésiliens de montrer qu'ils sont à la hauteur de ce que le cirque attend d'eux et au sein du groupe loana doit faire ses preuves ce soir ou jamais je ne pense pas en fait à tomber je me dis que tout va bien se passer c'est ce qu'il y en a à ce qu'on se concentre à quelques secondes de son entrée en piste pour elle tout se joue maintenant ce sont les autres membres de la troupe qui démarre le numéro sergio le chef doit réaliser une figure particulièrement difficile un triple salto à plus de 13 mètres de haut sergio a montré l'exemple l'ambiance a l'air festive mais c'est pour donner le change loana au milieu du trapèze semble soucieuse et se signe furtivement et puis elle se jette dans l'huile et puis elle se jette dans l'huile et c'est encore raté c'est par la télé remontée morale avec un maximum d'encouragement pour Lohana d'habitude Lohana ne remonte pas mais ce soir elle a décidé de se surpasser et le public se demande si elle va réussir et cette fois c'est la bonne elle a enfin réussi à gripper les mains de son partenaire c'est la première fois qu'elle y arrive en trois semaines alors en coulisses les brésiliens exultent ils ont sauvé leur saison alors comment tu te sens Lohana après ta prestation ? comment tu te sens ? je suis contente j'ai raté mais je me suis bien rattrapée elle a réussi avec de l'entraînement, de la pratique maintenant c'est que du bonheur c'est un numéro de plus qu'on a réussi c'est la possibilité de faire encore plus de choses plus tard le spectacle touche à sa fin les artistes viennent saluer le public Frédéric peut respirer sa troupe a su conjurer le mauvais sort qui régnait au moment des répétitions et une demi-heure plus tard au zénith c'est au tour de la troupe de phoenix de saluer les spectateurs le cirque contemporain semble bien s'installer dans le paysage français pour moi il n'y a pas d'animaux il n'y a pas enfin voilà c'est pas le cirque Penberg c'est quelque chose de beaucoup aérienne danser voilà c'est du cirque ballet enfin voilà ça m'attire plus il y a des acrobaties parce qu'il y a des acrobates parce qu'il y a un vrai spectacle il y a une histoire qui se fait et on n'a pas besoin d'avoir des animaux pour être totalement de la cirque il faut dire que ce genre de cirque c'est soigner son image de marque à la fin du spectacle les artistes se rendent dans le hall pour signer des autographes tels des rock stars les couleurs les lumières franchement ça a été magnifique c'est l'ensemble en fait ne compte pas et même le petit l'a adoré franchement on regrette pas d'être venu pour moi c'est plus que du cirque parce qu'il y a pas que du cirque il y a de la danse aussi il y a plusieurs arts qui sont mélangés avec sa troupe Alain Pachery a attiré 400 000 spectateurs dans toute la France un public qui a plus que doublé en 15 ans je voulais avant qu'on se quitte vous remercier infiniment très sincèrement pour ce travail extraordinaire que vous avez fait pendant 120 jours en France c'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ça merci Alain est persuadé que les cirques contemporains peuvent faire encore mieux et il espère le prouver avec son prochain spectacle les cirques traditionnels n'ont qu'à bien se tenir Frédéric justement va pouvoir respirer le cirque du phénix n'était là que pour un seul soir à Toulouse tandis que Pinder reste une dizaine de jours un bon moyen pour fidéliser le public avec ce qu'il considère être le cirque authentique tel qu'il a toujours existé Parfait Parfait C'est bon ? Merci beaucoup